J'en ai, oui, je me reconnais dans sa force, dans sa fragilité, dans ce désir de vouloir faire en sorte que sa famille reste soudée, reste solide, quoi qu'il se passe. Dans cette bataille de conserver aussi un couple, ce qui n'est pas évident et ce qui n'est pas évident dans la vie non plus. Donc oui, oui. Après, j'adorerais être un peu plus dans la comédie parfois, mais ce n'est pas tout à fait le concept de la série. Mais pour autant, je pense que quoi qu'on fasse, il y a toujours une part de soi qui transparaît. Donc il y a toujours un petit peu de moi malgré tout. On a la chance avec nos producteurs de faire une à deux fois par an des réunions sur justement l'évolution ou les arches à venir concernant nos familles ou nos personnages. Donc ça nous permet d'avoir cette chance d'être en accord avec ce qu'on a à jouer et de se dire est-ce que tu es prête à aller jusque là ou non. Enfin voilà, je pense à des arches très personnelles qui pourraient arriver parfois. Après, moi, j'aime bien les laisser travailler dans leurs coins et découvrir comme le public. Je me souviens du tout début de la série où j'ai lu les dix premiers épisodes et j'ai eu ce côté addictif où j'avais qu'une envie, c'était de savoir la suite. Et deux ans après, j'ai toujours ce truc là et je trouve ça bien de le conserver. Donc tous les dix jours, je reçois à peu près cinq scénarios. Et voilà, en fait, j'ai très peu d'avance sur le public et j'adore ça. Il y a toujours ce côté addictif de dire tiens, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, je pense que c'est important. Nous concernant, le projet se terminera très bientôt, en novembre. Mais pour autant, j'ai envie de parler de la condition de ces enfants en situation de délaissement. Et je me bats aujourd'hui pour que ces liens du sang ne perdurent pas, pour que ces enfants puissent avoir un jour une famille et qu'ils ne soient pas enfermés dans des foyers jusqu'à leur majorité.